Salut salut j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo top et flop Oui j'aime bien vous faire cette vidéo au moins une fois par mois ou une fois tous les deux mois histoire de faire un petit bilan de ce que j'utilise en ce moment et de vous en parler, de vous dire un peu mon avis puisque je ne fais plus de vidéos produits terminés, je vous dis que ça, ça remplace un petit peu tout Sachez que dans cette vidéo, aujourd'hui particulièrement, il y a beaucoup, 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 beaucoup de flops Je vais commencer par le positif et je finirai par les flops parce que là dans mes tops il n'y a pas des masses de choses donc je vais vous en parler tout de suite et il y a aussi au milieu des blocs, c'est à dire ceux où je ne sais pas trop encore quoi en penser mais j'ai hâte de lire aussi vos commentaires en dessous là pour savoir un peu ce que vous pensez de certains produits et si vous aussi vous avez des tops et des flops en ce moment Dans mes tops je vous mets ces deux bases lumineuses alors moi j'aime bien avoir un teint glow, un teint lumineux et en ce moment c'est vrai que ces deux bases me plaisent énormément elles ont un espèce d'effet un peu flouteur quand même, il faut le dire c'est à dire que ça floute mes pores au niveau du nez et en même temps ça donne un joli teint glow mais pas trop, pas luisant vraiment juste du glow comme il faut donc il y a la base By Terry, le CC Serum Brightening CC Serum donc le soin radiant intense et j'ai la fameuse Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter je vous mets à chaque fois tous les liens en barre d'infos en espérant que je ne l'oublie pas mais voilà c'est des produits que j'adore particulièrement je les utilise en ce moment avec mon produit teint de chez Chanel je ne vous l'ai pas remis dans ma routine parce que je vous en ai parlé dans mes derniers flop et top j'utilise aussi beaucoup en ce moment le foundation fondé teint deouille donc lumineux de chez Wet n Wild j'avais beaucoup aimé la version basique de ce fond de teint je sais qu'il avait pas mal fait succès et aussi controverse par rapport à son odeur je ne trouve pas qu'il ait une odeur particulière honnêtement pourtant je suis sensible aux odeurs mais là ça ne me choque pas il a un effet vraiment deouille et il tient très très bien avec une des deux bases que je viens de vous présenter je trouve que la tenue est assez folle pour mes top au niveau du teint on va rester dans le teint pour l'instant j'ai beaucoup aimé cette petite poudre Too Faced la Peach Frost on en a très 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 peu entendu parler donc packaging comme ça elle se présente comme ceci et c'est une poudre lumineuse que j'ai utilisée un peu comme celle que j'utilisais de chez By Terry sur le contour de l'oeil et je la trouvais plutôt pas mal elle illumine, elle est fraîche et elle appelle ça une melting powder highlighter une poudre de teint fondante enrichie à la pêche et à la crème figue sucrée qui rehausse le teint écoutez ma foi en poudre lumineuse elle est très bien ma grosse révélation du moment aussi c'est la fameuse poudre de Laura Mercier que j'avais acheté sur l'envie de Vanity sur Beauty by Amy si je ne me trompe pas c'est la poudre lumineuse secrète dessous des yeux mais cette poudre de chez Laura Mercier mais je sais qu'elle a l'adoré mais je n'avais jamais craqué encore une fois pour la prendre parce qu'elle n'est quand même pas donnée là sur l'envie de Vanity elle m'est revenue à 15 euros et je ne regrette pas du tout mon achat en plus il y en a quand même pas mal dedans et je ne poudre que mon dessous de l'oeil avec la fameuse houppette Linda Halberg je l'ai ressortie de mes placards et j'avoue que le duo est très très bien le matin je poudre mon anti-cerne comme ceci je mets un petit peu aussi sur le nez pour que ça tienne bien et je trouve que mon teint tient 10 000 fois mieux elle ne filte pas du tout dans les ridules elle a un effet tout de suite lissant même sur ma ride ici là qui est une ride assez voyante et bien je trouve que ça fait un petit effet lissant et à la fin de la journée c'est encore très joli rien à dire au niveau du teint j'ai eu aussi des beaux coups de coeur avec cette palette de tarte là que j'ai acheté en mon vide Vanity encore une fois à Ella Rayon de Soleil je l'adore écoutez ma foi elle ça ne correspondait pas je pense par rapport à la teinte de sa peau puisqu'elle est beaucoup plus foncée que moi mais là moi ça me va très très bien j'ai utilisé encore aujourd'hui le blush j'aurais aimé un blush un petit peu plus orangé un peu plus corail mais il est très bien ça c'est vraiment une palette que je vais adorer emmener en week-end au moins je sais que j'ai tout ce qu'il faut sans avoir besoin de prendre 15 trucs et le blush aussi qui faisait combo du coup c'est le Révolution quelle est la teinte ? le Sunlight Moonlight c'est une sorte de blush highlighter mais moi je vous avoue j'utilise que ce côté là en blush qui a un côté corail il est très beau vraiment parfait aussi encore une fois sur le teint ça c'est des petites pépites surtout en Vite Vanity ça vaut le coup je vous rappelle même moi je vends sur mon Vite Vanity sur mon Vinted je vous invite à aller m'y rejoindre si vous voulez acheter des produits haut de gamme ou même des plus petites gammes comme ceci à petit prix vous trouverez votre bonheur et puis voilà ça fait tourner le make-up parce que des fois on l'utilise une ou deux fois ça ne nous plaît pas on revend et la preuve c'est que là et là ça m'a fait plaisir de tester cette marque là de tester ce produit là et en plus c'est une belle découverte dans mes tops pour le temps c'est aussi ce petit dios là lumineux vraiment très très lumineux comme vous l'avez compris je suis femme du lumineux c'est la marque Sun Kiss j'avais acheté ça en Belgique avec Ella il y a très longtemps il y a au moins un an Baked to Perfection donc c'est un blush dios lumineux j'aime bien il m'avait coûté genre 3 euros un truc comme ça et bah écoutez ma foi il est très très bien il ne reste que quelques tâpes il ne m'en reste pas beaucoup donc on va aller vite au niveau des lèvres j'ai adoré ce gloss je ne pensais pas du tout l'aimer parce que les premières fois je l'ai utilisé je n'ai pas aimé c'est un gloss de chez Essence ou non Catrice c'est le Génération Plump and Shine en teinte 20 Rosy Amber écoutez ma foi il est très gloss il est très très gloss sur le coup il a une texture assez épaisse mais il faut le mettre avec rien juste ça parce que si vous le mettez par dessus un rouge à lèvres ça fait ça marche pas ça fait pas ça fait un truc assez pâteux et tout mais si vous le mettez seul il va vraiment faire un effet glaskine des lèvres vraiment glacées et finalement il n'est pas si collant que ça donc j'ai beaucoup aimé j'ai eu une petite révélation comme ça en le réutilisant je me suis dit il faut que je le reteste sinon je le dégage et en fait ben voilà coup de coeur pareil j'ai acheté à Amy de la chaîne Beauty by Amy ce petit duo de chez Sananas c'est vraiment moi j'arrive toujours après la guerre j'avais pas du tout acheté ces produits lèvres à Sana et ma foi il est pas mal donc il y a le crayon pour les lèvres et il y a le rouge à lèvres et c'est la teinte very dusty et c'est vraiment une jolie 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 teinte un peu la teinte vieux rose qui passe partout que vous pouvez mettre avec tous les make-up possibles vraiment j'ai adoré ce duo en mascara j'ai adoré utiliser ces deux produits là de chez Huda Beauty donc le Legit Legit Lashes l'espèce de duo là je vous avais montré ça dans une vidéo je vous la remettrai ici il est vraiment très bien surtout pour moi qui a des tout petits cils pas du tout volumineux très court voilà il marche bien c'est pas si vous avez déjà des longs cils vous ça sera du tonnerre pour vous moi ça marche bien parce que j'ai vraiment des tout petits cils et celui-ci le Lash Expert de chez By Terry aussi je l'aime beaucoup c'est une brosse qui se twist donc un peu deux en un elle est d'abord plus longue après on la tourne et elle est un petit peu plus courte et un peu plus épaisse elle donne plus de volume donc pareil il y a cet effet d'abord longueur et ensuite volume avec ces deux mascaras donc moi je les aime beaucoup beaucoup et pour finir au niveau des tops il y a la fameuse le spray fixateur Morphe moi je l'ai testé en Luminus donc illuminateur il y a l'autre que je n'ai pas encore testé pourtant je l'ai mais je n'ai pas encore testé l'autre qui est fait succès celui-ci écoutez il est très parfumé attention il est quand même très parfumé mais c'est vrai qu'il donne ce teint un peu glow léger et en même temps il fixe super bien le make-up donc c'est vrai que là il a un deux en un que j'aime beaucoup parce que moi je n'aime pas l'effet mat je vous le rappelle et du coup là il fait vraiment cet effet glow mais léger pas un glow vous brillez de mille feux c'est pas du tout des paillettes rien du tout il est transparent mais il donne un espèce d'effet glacé un petit peu glow et en même temps il fixe bien donc moi j'adore je suis conquise pour l'instant et au niveau des soins je suis fan de deux produits en ce moment la lotion tonique scantifolia qui est déjà la moitié que j'avais eu dans la beautiful box et je l'avais racheté sur Vinted donc là il va falloir je la re-rachète parce qu'elle arrive déjà à la moitié et je l'aime beaucoup vraiment je l'aime beaucoup et pareil dans les soins un peu bio ou en tout cas bonne compo j'ai adoré ce gel fraîcheur pour les yeux en contour de l'oeil de la marque Algologie je sais pas si vous connaissez cette marque mais du coup ce petit gel là il est hyper prêt il est hyper hydratant pour mon contour de l'oeil j'ai adoré j'ai oublié de vous parler de mes palettes chouchoutes j'ai eu un gros coup de coeur pour ces palettes de chez Nabla c'était ma grosse découverte du moment j'ai eu grâce au site Colors de Makeup je vous l'avais montré dans une vidéo je vous la remettrai ici j'ai eu ces deux palettes la Dreamy 1 et la Dreamy 2 et honnêtement elles sont très complémentaires je suis trop contente de les avoir prises déjà parce qu'elles sont très belles les couleurs sont divines là c'est la Dreamy 1 la première qui est dans les tons rosés avec un petit peu de gold un petit peu de violine vraiment très très belle et l'autre qui est un petit peu plus soutenu vous allez voir qui se complète du coup avec des paillettes juste magnifiques et celle-ci vous avez des couleurs un peu plus foncées des violets donc moi là sur mes yeux c'est celui-ci que j'ai utilisé et celui-ci ils sont magnifiques c'est mon fils qui a choisi les couleurs d'où le make-up un peu violine comme ça et ma fille qui a choisi mon rouge à lèvres des fois les matins ils se font des challenges comme ça ils me lancent des défis maman on choisit cette palette donc je leur donne quand même des choix je leur laisse pas tout à dispo mais je leur dis comme ils veulent choisir je leur dis bah tiens qu'est-ce que tu veux que j'utilise entre cette palette et cette palette quelle couleur et donc c'est eux qui m'ont proposé ces couleurs-là et vraiment vous voyez elles sont hyper complémentaires et la pigmentation est là elle se travaille très bien les fards se travaillent très très bien il n'y a pas de chute même les paillettes écoutez j'ai pas eu de chute et ce que j'aime c'est pas crémeux attention c'est pas comme du Natasha Denona mais ce que j'ai aimé c'est que les paillettes sont subtiles et à cet effet un peu iridescent que j'ai pas forcément dans toutes mes palettes donc je suis contente j'ai oublié de vous présenter cette palette qui est dans mes favoris honnêtement je suis méga fan de cette palette-là depuis que je l'ai honnêtement je l'adore c'est nude, rosé ils sont juste magnifiques ils se travaillent tellement bien la pigmentation est dingue de ces couleurs un peu crémeuses je vous la conseille à 1000% je ne regrette absolument pas cet achat j'ai aussi beaucoup aimé la palette que Marine dans notre swap Beauty Garden elle m'a offert c'est une palette qu'elle a faite elle-même d'abord ce que j'ai compris c'est la marque Makeup Revolution la Freedom je ne connaissais pas du tout donc c'est une sorte de gamme un peu pro-artiste et bien écoutez ma foi j'ai beaucoup aimé ces couleurs-là je me suis servi de ces teintes-là et même des highlights et tout et elle est pas mal cette palette j'aime bien j'aime bien j'aime bien passons maintenant à mes blops un peu ces choses que j'ai pas trop aimé mais que j'ai aimé aussi ou en tout cas j'arrive pas à me faire un avis et il y a parmi ces produits-là ce cette base qui vous le savez sûrement vous l'avez déjà vu passer c'est une base pour le visage elle est vraiment comment vous dire elle est vraiment fraîche quand on l'utilise elle est vraiment sympa elle a cet effet légèrement floutant mais pas c'est pas un truc de dingue mais j'ai pas vu qu'elle faisait tenir mon make-up jusqu'à la fin de la journée du coup c'est pour ça que je suis un peu mitigée donc je vais continuer à la tester et si ça marche pas je la donnerai mais voilà je suis encore mitigée n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez dans mes blops un peu les choses que j'aime mais je suis encore mitigée c'est ces deux palettes Marine aussi m'a envoyé dans notre swap ces deux palettes là honnêtement elles sont superbes les teintes sont superbes là il y en a une de route cosmétique elle est vraiment très belle mais voilà vous la voyez les couleurs chaudes et tout elle est très 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 jolie et l'autre c'est un petit peu plus dans les couleurs rosées mais c'est le format en fait j'arrive pas à utiliser ces palettes là au quotidien en plus il me manque quelques irisés ou quelques paillettes c'est que des mattes et du coup moi j'y arrive pas honnêtement j'y arrive pas donc ça je pense pas les garder parce que malheureusement comme ce sont que que des mattes même si après vous pouvez compléter avec des paillettes et tout bah ça veut dire qu'il faut ouvrir déjà 50 palettes et elles sont déjà énormes donc ça c'est pas forcément ce que je préfère au niveau des flops et là il y a des flops que vous allez je pense que vous allez être choqués de les voir parce que ce sont quand même des valeurs sûres un peu sur youtube et moi ce sont vraiment des flops encore une fois donc déjà les fameux gloss bombes de chez Fenty j'en ai tellement entendu parler que j'avais tellement hâte d'utiliser de tester et j'aime pas en fait par exemple le Catrice tout à l'heure il est beaucoup mieux que celui-ci et il vaut 4 fois moins cher donc là c'est la teinte fucie c'est pour moi c'est collant ça reste un gloss épais et collant pas spécialement agréable à utiliser je prends pas de plaisir à le mettre donc ça c'est vraiment dommage 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 c'est un vrai flop le fameux bronzer mac jacob je pense que ça vous en avez entendu beaucoup parler en disant que c'est the bronzer il est trop beau c'est le tan stick 104 il est noix de coco donc je l'ai acheté chez Sephora il y a quelques temps je l'ai testé et puis je sais pas j'y arrive pas donc le voici oui il sent bon certes il sent bon mais je sais pas pourtant la couleur elle a l'air vraiment sympa et tout mais moi je trouve qu'il est pas dingue sur ma peau il est pas il est pas fou fou du coup pour le prix j'ai mieux en fait je trouve que j'ai mieux dans mes bronzers et tout donc il est déjà vendu sur Minitaine on va rester dans les bronzers et celui-ci de chez Kiko aussi n'a pas ne m'a pas convaincue je l'avais un peu aimé pendant l'hiver mais là je l'ai ressorti parce que je pensais qu'en été il allait être mieux et en fait non la couleur est claire et je sais pas j'y arrive pas pareil il se travaille bien il y a rien à dire c'est des bronzers qui sont sympas mais la couleur ne me correspond pas j'aime pas ce que ça rend sur mon visage donc pareil il est vendu sur Minitaine vous allez voir qu'au niveau teint il y a vraiment des choses beaucoup de choses que j'ai pas aimé en ce moment ces derniers temps j'ai vraiment pas aimé cette palette que j'ai acheté sur un vide vanity et bah écoutez c'est la Coral Spectrum et bah je l'aime pas non plus je la trouve pas folle donc de chez Zoéva comme ça les couleurs sont intéressantes il y a quelques corails mais ceux-là sont beaucoup trop roses à mon goût et en fait j'aime pas j'aurais voulu des vrais corail pêche quoi et là c'est pas ce que je veux donc étant donné que c'est plus ça tend plus vers le rosé bah ça me correspond pas donc celle-ci aussi elle est sur Vintage je sais pas si elle est vendue ou pas encore mais voilà je vous mets mon Vintage en barre d'infos si ça vous intéresse j'ai mis aussi en vente ce duo de blush Wet n Wild ils sont vraiment bien pigmentés mais pareil les couleurs pourtant c'est un peu des corails mais celui-ci est un chouïa clair celui-ci un chouïa foncé c'est pas le corail que je préfère je suis vraiment à la recherche du corail parfait du corail qui va me mettre en valeur donc là ce sont vraiment des petits prix ils sont vraiment bien si vous cherchez des petites choses à petits prix mais moi j'ai tellement de stock au niveau blush que je me dis que ceux-là c'est pas des essentiels à avoir pour moi en tout cas ils sont pas indispensables et ma petite déception du moment c'est que je suis une grande fan du Butter Bronzer et d'un blush de chez Physician Formula j'en ai acheté deux autres et en fait ils me plaisent pas j'ai acheté la teinte Natural Glow pareil c'était en Vite Vanity et honnêtement c'est trop glow en fait c'est pas vraiment un bronzer c'est pas vraiment un blush pardon c'est pas vraiment non plus un highlighter du coup j'arrive pas à l'utiliser et celui-ci il est trop rose en fait pareil vous allez me prendre pour une dingo mais oui il est trop rosé pour moi et moi je cherche vraiment la teinte Pêche vous l'avez compris on va pouvoir passer à des highlighters voilà il y a des highlighters en flop là il y en a cet highlighter là que Marine m'a offert dans notre swap et bah écoutez je pensais de l'aimer parce que la teinte est sublime mais sur mes jours ça a fait bizarre quand je l'ai mis je sais pas il me correspondait pas il est très beau il a un petit teint doré et tout mais là je sais pas il m'allait pas je trouvais que ça faisait pas beau sur moi donc je sais pas pourquoi c'est voilà des fois il y a des trucs c'est des énigmes mais celui-là il correspond pas du tout pour moi comme il est peut-être un peu trop chaud un peu trop doré je sais pas ça marchait pas et pareil pour ce cet enlumineur MAC là il est très 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 beau mais il est très doré et du coup pareil sur ma incarnation je sais pas il me manquait un truc le dernier enlumineur qui ne me correspond pas c'est celui-ci de BK c'est la teinte prismatique amethyst et il est magnifique c'est une édition limitée je sais pas si vous verrez bien c'est un rose vraiment il est très 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 beau mais ça me va pas non plus au teint ça va pas ça va pas ça va pas ça va pas avec ma carnation donc pareil il est vendu sur Vintel et là au niveau liquide je peux vous dire que c'est the deception parce que tellement de monde en ont parlé de celui-là vous le reconnaissez c'est le Charlotte Tilbury donc déjà on va parler du moins connu de la marque SoSuzanne cet highlighter honnêtement j'ai dû l'utiliser une fois j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas la teinte est jolie c'est une sorte de c'est un peu dans le même style d'ailleurs ça pourrait être des dupes entre guillemets c'est dans le même style c'est une teinte un peu dorée mais pas champagne pas dorée non plus dorée chaude c'est vraiment c'est deux belles teintes vraiment je vous montre pas de swatch je suis désolée parce que j'ai pas envie de les re-swatcher et de les abîmer mais voilà c'est dommage c'est des jolies teintes les deux mais je n'arrive pas à les utiliser sur moi en fait même avec le beauty blender même avec un pinceau j'ai essayé deux techniques j'arrive pas j'arrive pas j'arrive pas touche éclat je trouve qu'il fait des effets en fait sur c'est peut-être parce que j'ai poudré avant mais même sans poudrer je trouve qu'il fait des petits effets je trouve ça pas joli je trouve ça pas je trouve que c'est pas aussi beau que quand on met de la poudre en fait donc voilà je préfère m'en débarrasser parce que je sais que je l'utiliserai pas et vu le prix je ne préfère pas le garder dans mes stocks pour rien donc je vais essayer de me raisonner la prochaine fois avant d'acheter un Karine raisonne-toi j'ai des pages YET Urban Decay pareil qui ne m'ont pas convaincue je les ai utilisées peut-être deux fois et j'aime pas c'est la teinte Stonewall Stonewall c'est vraiment une belle teinte de bordeaux avec des reflets un peu rouges et des reflets en même temps roses c'est très très beau mais ça va pas sur mes make-up j'arrive pas j'arrive pas cette teinte là j'arrive pas et pour finir gros méga flop sur les fixateurs make-up révolution j'en ai acheté un que j'ai testé et que je n'ai pas aimé c'est le Hydraten Fix écoutez le spray est violent le spray est violent il n'y a rien à dire d'autre et pareil pour les glows que Marie m'a offert ils sont très très sympa au niveau de la teinte regardez il y a du glow il y a des paillettes et tout ça mais le spray est violent ça m'agresse ça me laisse des gouttes sur le visage et du coup j'ai l'impression que ça a gâché mon maquillage donc ça pour moi c'est un flop mais je sais que pour certaines c'est des tops donc écoutez ça dépend vraiment de chacune mais moi pour moi ce sont des flops voilà pour mes énormes flops j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker 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 surtout à me soutenir à travers cette vidéo et surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires en me disant un petit peu vous ce qu'il en est de votre côté vos tops vos flops tout ça tout ça tout ça j'ai hâte de vous lire parce que vous m'influencez aussi sachez le et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo salut